Une immense tâche verte dans la ville, voici le domaine de l'étoile dans lequel 1300 personnes habitent, entourées de dizaines d'hectares de forêts essentiellement privées. Un beau, mais dangereux écrin, avec des risques de chute d'arbres, plus graves, des risques d'incendie. Le chêne vert est très combustible, s'il y a le feu qui s'engouffle là-dedans quand il fait très sec, ça se propage. Entretenir, sécuriser ce patrimoine est une obligation pour les riverains collectivement propriétaires. C'est aussi, surtout, un casse-tête. La grosse difficulté, c'est son relief. C'est son relief qui est en pente, comme on peut le voir ici, avec des vallons, avec des terrains qui s'éboulent, et puis une forêt qui n'a jamais été entretenue en général. Or, depuis janvier, sur ce domaine, un arbre sur trois en moyenne est éliminé, principalement des pins. Une coupe d'éclaircie assez inédite dans une forêt urbaine, une opération de grande ampleur compliquée donc à mener, comme à financer. La seule façon pour diminuer les coûts, parce que ce sont des coûts exorbitants à supporter par les riverains, eh bien il faut concevoir une opération de type industriel et donc de masse. De masse, ce qu'on a fait avec l'appui et l'enseignement du CNPF. Ce centre national de la propriété forestière a notamment aidé à élaborer un plan de valorisation. Ainsi, les 1800 tonnes de bois récupérées seront transformées en plaquettes ou en planches de coffrage. Et donc ça, ce sont les plus beaux arbres ? C'est ça, c'est les plus beaux billons, les plus belles billes, qui sont bien droites, où il n'y a pas de branches, qui sont valorisées localement. Par la suite, ce sont des ânes qui assureront le débroussaillage obligatoire. La forêt du domaine de l'étoile sera alors prête à redevenir un cadre de vie et de loisirs, aussi beau que sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !